Le prix du mégawatt est passé de 50 euros à 1000 euros. Oui, oui, 1 fois 20, ce qui est bien mieux que la plupart des shitcoins que j'ai dans mon portefeuille crypto. Faut-il investir pour gagner dans cette crise énergétique ? Ça, c'est la grande question. Entre l'uranium, le pétrole, le charbon, les énergies renouvelables ou encore l'hydrogène, eh bien, je ne sais que faire et c'est ce que nous allons voir ici. Parce qu'avant, pour montrer que tu étais riche, tu mettais l'iPhone et les clés de voiture sur la table. Bon, moi, je n'ai pas de clé parce que j'ai un chauffeur. Mais maintenant, c'est de laisser son frigo ouvert devant tous les invités. Ça, c'est un signe extérieur de richesse. Et chaque crise est là pour une chose, c'est ouvrir des opportunités. Justement, pour identifier les opportunités, il faut comprendre cette crise énergétique. Alors, sans parler d'astrologie, on ne manquerait plus que ça, nous sommes un petit peu sur un alignement des planètes. Puisque nous avons une inflation depuis automne 2020, en même temps, on va dire, c'est étonnant après avoir imprimé 1 trillion d'euros. Il fallait bien que ça fasse quelque chose parce que, en fait, l'impression monétaire fait que votre argent perd de la valeur. Voyez ça comme une dilution de votre capital ou une taxe cachée. Et oui, il faut bien les payer les aides. En plus de ça, la guerre en Ukraine a provoqué une montée du cours des matières premières. Oui, la chaîne d'approvisionnement est cassée. La troisième planète à s'aligner, c'est la Russie. Et oui, parce qu'on est obligé de dire que ce ne sont pas nos copains et donc, on ne peut plus acheter leur gaz. Alors que, par exemple, les États-Unis, ils n'en ont rien à foutre qu'il n'y ait pas de gaz puisqu'ils n'ont jamais acheté du gaz russe. Et pour couronner le tout, les pipelines qui connectent l'Allemagne viennent être sabotées. L'impact serait moindre, donc je ne sais pas pourquoi on en parle ici. Eh bien, avec tout ça, dans quoi faut-il investir pour gagner avec cette crise énergétique ? Est-ce que c'est l'uranium, le pétrole, le charbon, les énergies renouvelables ou encore l'hydrogène ? Eh bien, comme dit l'adage, il faut investir quand il y a du sang dans les rues ou du gaz dans l'eau. Enfin, c'est plutôt de l'eau dans le gaz. Mais bon, commençons avec l'uranium parce que c'est celui qui fait le plus débat. Et oui, c'est celui qui est à l'origine de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire avait été un petit peu délaissée depuis 2011 suite à la catastrophe de Fukushima. Des pays avaient arrêté leur programme, on faisait des grandes conférences de presse et compagnie. Mais là, ça a l'air de bien repartir. En même temps, même si ça représente un risque, le nucléaire n'émet pas de CO2 contrairement au charbon et des énergies bas carbone. Et surtout, le retour sur investissement est quand même assez incroyable avec cette énergie-là. Du coup, nous assistons petit à petit à un retour du nucléaire parce que même si c'est cool justement de faire des conférences de presse écolo, eh bien, tout le monde veut pouvoir se chauffer l'hiver. Alors, beaucoup de projets sont en cours afin de trouver comment réduire le nombre de déchets radioactifs et améliorer la sécurité de l'uranium. Normal, vous me direz. Mais si ça vous intéresse, dans mon cercle, de ceux qui sont pétés plusieurs millions avec les cryptos, investissent dans l'uranium. Est-ce que c'est à suivre ? Écoutez, je ne sais pas parce que d'ailleurs, chacun ses convictions. Et le but de cette vidéo n'est pas de les changer. Si vous croyez ou non au réchauffement climatique, vous trouverez toutes les preuves nécessaires disponibles sur Internet. Pour investir dessus, il y a quand même quelques ETF disponibles. Alors, un ETF, c'est un fonds diversifié. Côté en bourse, on peut donc acheter une part et directement avoir plusieurs entreprises correspondant aux mêmes critères. C'est bien, c'est pratique et ce n'est pas cher en frais. Pour l'uranium, justement, nous pouvons voir que les retours sur investissement passés ne sont pas dingo. 9,93% sur les cinq dernières années pour la moyenne annuelle. Maintenant, est-ce que les résultats futurs seront meilleurs ? Difficile de trancher maintenant. Ça dépend de l'adoption du nucléaire. D'ailleurs, vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les investissements énoncés. J'envoyais déjà mettre en pause la vidéo et se dire « Ok, attends, je vais aller voir quel ETF. » Et tant qu'à parler de sale, eh bien, continuons là-dedans puisque nous allons parler de celui qui fait débat, qui est acheté en dollars, c'est le pétrole, le bon vieil or noir. Il est toujours là et il a fait presque x10 en deux ans, en passant près de 15 dollars à 150 dollars le baril. Et aujourd'hui, il fluctue environ à 5 dollars le baril. Eh bien, le pétrole est voué à devenir de plus en plus rare selon les spécialistes. Est-ce qu'on paye vraiment des mecs pour savoir ça ? Ça, c'est ma question. Parce que s'il est rare en fait, il va normalement voir son prix augmenter, si la demande ne baisse pas et à long terme, il pourrait être intéressant d'investir dans le baril de pétrole. Qu'on le veuille ou non, on va encore avoir besoin du pétrole au cours des années à venir. Pour un investisseur, il y a donc de beaux jours devant lui et il reste une valeur intéressante. Un ETF intéressant pourrait être justement le Wisdom Tree W2I Crude Oil avec quand même plus 43,71% sur les cinq dernières années, ce qui n'est pas trop mal. Ceci est à savoir, dans le SP500, vous avez déjà pas mal d'entreprises orientées pétrole. Et c'est pareil d'ailleurs justement dans le CAC 40 où vous trouverez justement Total Energy. Donc, vous avez probablement un peu d'exposition indirecte. En parlant d'énergie sale, continuons. Le charbon allait dans le plus sale. Quoi ? Le charbon, tu croyais sûrement qu'il allait être interdit à cause des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique ? Non seulement, c'est loin d'être le cas, mais le charbon reste la source de production d'électricité la plus utilisée au monde. Et oui, crise énergétique, le charbon est utilisé comme solution de repli en Europe. Eh bien oui, il faut bien les charger ces téléphones pour pouvoir jouer à Candy Crush. Non mais oh ! Et il n'existe pas malheureusement ou peut-être heureusement de TF charbon sur le marché. Il faudrait directement aller sur le marché des commodités mais soyons clairs, pour l'investisseur comme toi ou moi, c'est un petit peu le bordel et c'est plus risqué. Ceci dit, si tu veux vraiment te lancer, il y en a sur les entreprises spécialisées dans l'extraction de ressources d'énergie. Et tu peux prendre par exemple le Amundi Global Corp. Clairement, l'avenir n'est pas au charbon et c'est d'ailleurs tant mieux pour des questions environnementales. Cependant, on peut encore profiter de ces dernières années d'utilisation si on n'a pas de problème de conscience à faire de l'argent sur cette source d'énergie polluante. Espérons quand même que ça ne devienne pas trop cher de faire des barbecs cet été parce que sinon, ça, ça serait vraiment le pompon. Allez, avant de me prendre un paquet de pouces rouges dans la tronche parce que je suis un vilain capitaliste, parlons un petit peu d'énergie verte. Les énergies renouvelables, c'est un secteur compliqué parce que concrètement, nous avons peu de vision. D'un côté, les éoliennes ne produiraient sans doute pas assez et d'un autre, les panneaux solaires sont une tannée à recycler. Mais on s'en fout, vous savez pourquoi ? Parce que ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est si les personnes y croient ou non. Et il y a de tout dans les énergies renouvelables. Ok, il y a l'éolien, il y a le solaire, mais il y a aussi l'hydroélectrique, la géothermie et même parfois le nucléaire. Eh oui, on l'oublie celui-là. Et si on prend un des ETF, des énergies renouvelables, ça a fait du x2 en 3 ans et sur 10 ans, x4. Donc, pas trop mal comme performance. Regardons de plus près justement quel type d'entreprise nous pouvons trouver dans cet ETF. Alors, nous allons dans la partie holdings et nous allons utiliser un outil de recherche incroyablement sophistiqué, Google. Et on peut voir que ce sont au final des entreprises qui fabriquent des panneaux solaires et des batteries et autres. A priori, c'est la source d'avenir, mais nous avons quand même du mal à avoir une adoption franche malgré les nombreuses aides fournies, sauf pour les batteries. D'ailleurs, à votre avis, combien faut-il de panneaux solaires pour remplacer une centrale nucléaire ? 3 millions ! C'est énorme ! Un petit peu comme ma facture d'électricité. Ce qui nous fait 4,8 millions de mètres carrés, soit 672 terrains de foot. Du coup, nous ne pourrons plus jouer au foot, on sera obligé de jouer à FIFA. Oui, mais pour jouer à FIFA, il faut de l'électricité. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Ou sinon, on peut remplacer ça par 430 éoliennes. D'ailleurs, en parlant de brasser de l'air. Et là, non, je ne parle pas de nos chères politiques quand même. Regardons justement notre petit dernier, l'hydrogène. Certains l'annoncent comme la source pour l'avenir. Ils pourraient propulser nos voitures et nos avions. Le truc, c'est que l'hydrogène reste encore une source d'énergie très chère à produire. Sans parler qu'il y a une distinction entre l'hydrogène gris et l'hydrogène bleu. L'hydrogène gris est fabriqué à partir d'énergie fossile émettant des gaz à effet de serre. Production ultra majoritaire aujourd'hui. Et l'hydrogène bleu, lui, est aussi fabriqué à partir d'énergie fossile, mais avec un processus appelé électrolyse qui capte les gaz à effet de serre. C'est mieux, mais encore très peu utilisé. Du coup, je ne sais pas ce qu'on fait ici. Cela semble être un secteur d'avenir, mais vu que tous les États voulant passer pour des écolos ont filé un max d'aide pour financer les voitures électriques de tonton Elon Musk, on ne sait pas encore ce qui va se faire. Ceci dit, les ETF sur l'hydrogène sont encore jeunes et les résultats sont loin d'être bons puisque c'est du moins 37% sur la dernière année. Oui, cela fait très mal. On verra ce que cela donne parce que ce qui compte parfois, ce n'est pas d'être le plus vert, mais d'être là au bon endroit et au bon moment et surtout profiter des aides. En conclusion dans tout cela, si on compare au SP500 qui est un bon indicateur de la bourse globale, nous avons des performances qui sont bof. Le SP500 lui a fait sur ces cinq dernières années plus 75% et c'est les énergies renouvelables par contre qui gagnent vraiment là avec un plus 163%. Honnêtement, je ne me ferais pas chier à investir dans les énergies. Vous allez beaucoup en entendre parler dans les jours qui viennent, mais vous voyez le gain quand même. C'était 16 000 dollars avec les énergies renouvelables contre 7 500 dollars avec l'ETF SP500. Donc, il y a quand même une bonne différence. Ceci dit, je pense qu'il y a d'autres investissements plus importants à faire. Donc, à part l'uranium ou les énergies renouvelables, c'est dur de choisir. À choisir, je dirais énergie renouvelable, mais nous sommes ici sur un secteur qui dépend beaucoup de la recherche et des innovations. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi faire cette vidéo ? Parce que la recherche d'un investissement, c'est aussi savoir dire non. Et dire non à un investissement, c'est gagner incroyablement du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada